Jean-Marie Messier a reçu l'an passé une rémunération nette après impôt de 2 500 000 euros, environ 16 millions de francs, stock options et avantages en nature compris, soit une augmentation de 60 à 80% par rapport à l'an 2000. Ce n'est que le sixième salaire du groupe derrière cinq salariés américains. Qu'est-ce que c'est que ça d'être salarié de Vivendi Universal pour pester contre le grand capital ? Eh bien, on m'a dit assez bien dernièrement, Noël Godin, vous êtes coincé, puisqu'il n'est en tout cas pas question que vous entartiez votre big boss, Jean-Marie Messier, à quoi j'ai imperturbablement répondu, qu'il n'était effectivement absolument pas question que j'entarte mon big boss Jean-Marie Messier avant la signature de mon contrat dans quelques jours et je viens de signer. Ah ! Crise ouverte à Canal+, Pierre Lescure est écarté de la présidence, Assemblée Générale houleuse au siège de la chaîne. Au-delà de la liberté éditoriale qu'il faut préserver, ce qui m'inquiète, c'est sa volonté purement financière et économique de faire en sorte que demain, les programmes soient complètement séparés de la distribution. Le plus malin pour nous tous ici, c'est de ne pas faire plaisir à Messier, c'est de continuer à faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire des programmes. Nous, on sait fabriquer des programmes, lui, il ne sait pas. Il est dans le cinéma, il ne sait pas faire du cinéma. Il est dans la musique, il ne sait pas faire de la musique. Et on vient de s'apercevoir qu'il ne sait même pas faire de la finance. À part sa chaussette, quelle autre partie de Jean-Marie Messier peut-on trouer ? À part quoi ? Sa chaussette, une petite chaussette trouée. Je vous ai dit que pour moi, Pierre est le meilleur patron de Canal et le meilleur patron d'avenir de Canal. Est-ce que la fusion risque de se traduire par un plan de licenciement à l'intérieur de Canal ? La réponse, c'est que ça n'a rien à voir. La réponse, c'est non. Retour au direct avec Michael Köl à la régie finale. Michael ? Et oui, Julien-Edouard, je suis avec quelqu'un qui connaît ce genre de situation émouvante. C'est Jean-Claude Bourret. Jean-Claude Bourret, souvenez-vous, à l'époque, il avait dû fermer l'antenne de la 5. Alors Jean-Claude, comment ça s'était passé ? Très simplement, j'étais en régie finale, comme ici à Canal+. Il y avait l'interrupteur général, comme ici, et j'ai fait ce geste. Michael, Michael, qu'est-ce que vous foutez, bordel ? Non mais là, on est vraiment en régie finale. Non mais attendez, vous me demandez de vous montrer un mâtre de sac. Non mais c'est la régie, vous arrêtez vos conneries, là c'est bon. C'est pas des conneries, attendez, vous me faites venir sur Canal+, pour me montrer, pour que je montre au téléspectateur ce que t'as fait. Arrête ! Putain, t'arrête ! T'arrête de toucher à ça, là ! Putain, mais t'es... Mais putain, mais t'es plus à la 5, là, t'es sur Canal, ok ? Il y a des gens qui regardent, hein ? Chez nous, il y a des gens qui regardent. Il y a des abonnés, nous, hein, il y a pas... Je me demandais ce qu'on a fait. Non, non, t'as pas fait ça. Ça t'arrête ! Mets les remords, ta gueule ! Du son et des pancartes, les salariés de Canal+, accueillent leur patron à leur façon. Devant une entrée dérobée du conseil supérieur de l'audiovisuel, ils empêchent l'avancée du véhicule. À l'intérieur, Jean-Marie Messier et Xavier Couture, le nouveau directeur général de Canal+. Les deux hommes patientent, portables en main. Messier, t'es foutu ! Canal+, c'est dans la rue ! La douceur des voix syndicalistes est une production universelle musique. Include Messier, on t'enculent, par les chœurs de la Lune Rouge. Messier, on t'enculent, on t'enculent, on t'enculent. Messier, on t'enculent, on t'enculent, on t'enculent. Salut, je suis le nouveau directeur des programmes et j'ai un chœur gros comme ça. Eh vous savez quoi ? Ce matin, j'ai vraiment la niaque. J'ai la pêche, comme tous les matins d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'au fond de moi, je suis un gagneur. Par exemple, cet été, au ping-pong, j'ai remarqué que j'aimais bien écraser les autres. Bonjour Omar, comment vas-tu ? Fred ? La pêche ? Hein ? Ça le fait. Pourquoi ? Quoi, pourquoi ? Pourquoi t'es habillé comme ça ? Pour être bien vis-à-vis du public, quoi. T'as retourné ta veste, toi. Ceux qui aiment bien Frédéric et Omar. T'es passé de l'autre côté ? N'importe quoi. Regarde, même là, j'ai mis tous mes textes à l'intérieur, avec mes blagues, côté blague un peu pour la semaine prochaine. T'es un gros entier de ta race, toi, en fait. Mais ça va pas du tout, attention. T'es un sale traître. T'as retourné ta veste comme ça aussi vite. Pas de grossièreté à l'antenne, enfin, tu rigoles, là, tu délires, non ? Les adieux à Vivendi Universal, et d'honneur et embrassade par les salariés du siège de Vivendi, Jean-Marie Messier 120. Aujourd'hui, je repars de zéro. Sous-titrage Société Radio-Canada